Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti on y va ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du nouveau film qui est sorti cette semaine Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Qu'est-ce que j'avais hâte de le voir ! Je suis allé le voir Day One dès qu'il est sorti je voulais absolument le voir parce que si vous suivez un petit peu la chaîne vous savez que je suis un énorme fan de Harry Potter certes mais aussi de Hunger Games on en a d'ailleurs déjà pas mal parlé sur la chaîne avec tout un tas de vidéos que je vous mets dans la description et une que je vous mets juste là qui est particulièrement intéressante. Non franchement je pense que Hunger Games c'est ma saga préférée après Harry Potter ou même au même niveau peut-être même légèrement au-dessus vous voyez donc c'est un truc quand même assez important pour moi. C'est pas compliqué les livres Hunger Games je les ai pas lus je les ai dévorés c'est aussi simple que ça et après avoir traité donc les trois livres de la trilogie Hunger Games racontant les histoires de Katniss Everdeen dans la saga Hunger Games il y a deux ans Suzanne Collins l'auteur avait sorti ce livre là qui s'appelle du coup Hunger Games la balade du serpent et de l'oiseau chanteur et je l'avais vraiment adoré si vous avez vu ma critique sur le livre quand on en avait parlé quand je l'avais lu il y a deux ans je vous avais dit que c'était mon livre préféré de la saga c'est pour moi c'est vraiment le meilleur tome de toute la saga Hunger Games et je vous mets la vidéo dans laquelle on avait parlé du livre spécifiquement du livre dans la description si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus parce qu'aujourd'hui on va parler du coup du film forcément et pour essayer de voir un petit peu s'il m'a plu s'il m'a pas plu et du coup je vais répondre tout de suite à cette question est-ce qu'il m'a plu ? Oui sans aucune surprise je l'ai complètement adoré pour moi c'était vraiment un énorme moment de cinéma dans cette critique je ne vais absolument pas être objectif hein d'accord c'est impossible pour moi d'être objectif avec Hunger Games tout simplement pour la simple et bonne raison je suis amoureux de cette saga voilà ça c'est dit c'est fait on peut passer à la suite j'ai adoré Hunger Games le film La balade du serpent et de l'oiseau chanteur je l'ai trouvé vraiment exceptionnel et pourtant c'était risqué pour moi d'y aller parce que j'en attendais vraiment beaucoup étant donné l'amour que j'ai pour ce livre j'ai tellement aimé le livre que le film il avait vraiment pas intérêt à se planter sinon j'allais vraiment pas être content quoi et non non clairement pas c'est vraiment un film que j'ai vraiment trouvé super bon et je vais vous détailler un petit peu cet avis que j'ai eu sur ce film tout simplement en deux parties une première partie où je ne vais rien spoiler du tout je vais simplement vous raconter vite fait le pitch de base un petit peu et vous donner mon avis général sur le film et dans une deuxième partie on passera à la partie avec des spoils pour que je puisse entrer un petit peu plus en profondeur sur les choses qui m'ont plu et éventuellement deux trois petites bricoles qui auraient pu me manquer parce que y'a deux trois petites bricoles qui auraient pu me manquer le film est excellent mais c'est vrai que y'a eu deux trois frustrations et je vais vous évoquer un petit peu tout ça dans la deuxième partie quand il y aura des spoils et en attendant on va pas perdre plus de temps on va passer directement à la partie sans spoil c'est parti let's go donc hunger games la balade du serpent et de l'oiseau chanteur maintenant vous savez que j'ai adoré ce film mais pourquoi est-ce que je l'ai trouvé aussi bien déjà parce qu'au niveau de l'histoire forcément ça allait me plaire puisque étant donné que j'adore le livre le livre je l'ai trouvé absolument génial donc au niveau de l'histoire forcément pas de surprise je l'ai trouvé aussi bien que le bouquin je l'ai trouvé absolument super globalement ce que j'ai trouvé vraiment excellent c'est que le film est extrêmement fidèle au livre c'est à dire que vous allez voir le film vous avez tout le livre clairement y'a tout ce qu'il faut pour être heureux finalement puisque tout est raconté dans les moindres détails en fait tout ce que vous voyez à l'écran c'est vraiment exactement comme ça que ça se passe dans le bouquin alors évidemment vu que le livre est quand même assez balèze il est quand même assez gros c'est le plus gros de la saga il y a pas mal de choses qui ont quand même été un peu un peu accéléré plutôt pas ralenti justement non c'est le contraire pour aller directement à l'essentiel il y a tout un tas de choses qui ont été un petit peu hop allez on trace ça c'est pas forcément utile de le développer et je trouve ça pas mal parce que du coup ça vous donne une raison une vraie raison de lire le livre parce que dedans vous allez avoir du développement sur pas mal de choses sur lesquelles on est passé un petit peu vite dans le film et du coup ça vous ça fait que vous pourrez avoir beaucoup plus de détails en lisant le livre et que vous pourrez apprécier votre lecture sans forcément avoir l'impression de vivre deux fois exactement la même expérience donc dans l'absolu je trouve que c'est bien surtout que tous les passages qui ont été un petit peu passés en vitesse comme ça ou alors pas forcément développés à fond à 100% tels que dans le bouquin bah c'est des choses qui sont pas indispensables c'est à dire que là on va vraiment se concentrer sur l'action principale avec les quelques personnages principaux et tous les personnages secondaires qui sont importants dans le bouquin mais pas indispensables pour comprendre l'intrigue sont là mais sont pas forcément ultra développés pas autant développés que dans le livre où là vous avez vraiment du temps pour vous attacher à chacun d'entre eux et globalement c'est absolument pas grave parce que dans le film comme je vous ai dit ils ont bah de toute façon le bouquin est énorme donc s'il fallait qu'on lancer ça dans un seul film déjà qui dure plus de deux heures et demie je crois bon bah il allait falloir forcément à un moment donné prendre des raccourcis ou alors passer un petit peu vite sur certaines choses et du coup ça passe très très bien parce que quand même on n'est pas frustré à part sur 2-3 détails comme je vous ai dit je reviendrai dessus plus tard non globalement c'était une très très bonne expérience j'ai adoré le casting est absolument incroyable et pour pouvoir développer un petit peu le casting je vais devoir vous développer un petit peu le scénario vite fait juste le pitch de base hein rien de spoilant juste de quoi ça parle finalement cette histoire en gros Hunger Games la balade du serpent et de l'oiseau chanteur c'est tout simplement le préquel de Hunger Games qui se passe à peu près 70 ans ou 65 ans je crois avant les aventures de Katniss ça nous raconte en gros l'histoire du président Snow sa jeunesse parce que le grand méchant de la série normalement à la fin c'est dans la trilogie de base c'est Coriolanus Snow et là on va voir un petit peu comment il était quand il était jeune comment ça s'est passé pour lui et on va essayer de décortiquer un petit peu finalement un peu à la mode Anakin Skywalker qui devient Dark Vador bah voilà de quoi il part quand il est jeune pour finir par arriver où il est dans la saga originelle ça se passe donc pendant la 10ème édition des Hunger Games durant laquelle ils vont expérimenter le principe d'avoir un mentor pour les tribus c'est la première fois qu'ils vont donner des mentors aux tribus et Coriolanus Snow donc le méchant de Hunger Games qui est ici le personnage principal va se retrouver à être le mentor du tribu originaire du district 12 la fille originaire du district 12 Lucy Grey Bird et j'adore ce personnage j'en avais déjà parlé beaucoup 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 dans plein de vidéos qu'on a fait sur le sujet c'est un de mes personnages préférés de Hunger Games instantanément je suis tombé sous le charme de ce personnage je la trouve exceptionnelle je la trouve extrêmement intéressante et je vais m'arrêter là sur ces bonnes paroles pour ne rien vous révéler de plus ça c'est vraiment aucun spoil c'est vraiment les quelques premières minutes du film vous n'avez rien de spoilé à ce niveau là et comme j'étais en train de vous dire le casting est absolument génial déjà bah Coriolanus Snow l'acteur qui a été sélectionné je sais plus comment il s'appelle je le fais afficher juste ici mais voilà l'acteur qui joue Snow est vraiment extrêmement bien casté cet acteur est excellent et il correspond exactement au rôle de Coriolanus Snow aucune fausse note dans son jeu pour Lucy Gray c'est absolument la même chose Lucy Gray et Rachel Zegler pour Lucy Gray de toute façon quand j'avais vu passer les castings avant même d'aller voir le film déjà de base j'étais en mode mais oui mais bien sûr mais oui c'est évident fin que c'est c'est évident que c'est cet acteur là qui doit jouer ce personnage là il y a un autre personnage qui s'appelle Sejanus à un moment donné j'irais pas jusqu'à dire que c'est exactement comme ça que je les voyais mais par contre c'est vraiment des acteurs qui correspondent exactement aux personnages qui doivent jouer et qui le jouent à chaque fois avec une perfection assez prononcée vraiment Lucy Gray j'ai trouvé Rachel Zegler brillante en fait dans ce rôle elle est absolument parfaite non vraiment c'est très 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 bien c'est vraiment un très 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 bon film l'avantage c'est que pareil si vous n'avez pas vraiment vu la saga Hunger Games en plus ça fait une bonne porte d'entrée pour le coup là je vais parler uniquement de cinéma je vais pas parler des bouquins vraiment si vous ne connaissez pas Hunger Games bah c'est vraiment un très bon premier Hunger Games à regarder parce que vous pouvez très bien commencer par celui-ci le seul truc qu'il y a à savoir c'est que les Hunger Games c'est un jeu organisé pour que des enfants s'entretuent dans une arène et en gros si vous savez juste ça et bah vous savez tout ce qu'il faut savoir pour comprendre ce qui va se passer ici vous avez pas vraiment besoin d'en savoir beaucoup plus vous avez juste besoin de savoir ça et vous comprendrez très bien et même enchaîner après avec la saga originelle ça peut vraiment se faire dans cet ordre là donc pour tous ceux qui connaissent pas Hunger Games et bah je trouve que c'est excellent de commencer par cette porte d'entrée là qui vient d'être faite bon évidemment l'expérience idéale c'est de connaître la trilogie puis ensuite de regarder le préquel mais je pense qu'ils ont quand même bien fait les choses parce que Hunger Games c'est pas une série qui va forcément parler à énormément de monde moi personnellement je suis un énorme fan mais je sais bien que ça a pas non plus l'impact et l'aura d'un Harry Potter ou d'un Seigneur des Anneaux ou d'un Star Wars Hunger Games c'est une saga qui est un petit peu à part c'est une saga qui est vraiment enfin c'est une saga qui a eu du succès mais qui a pas une fanbase on va dire aussi énorme que toutes les autres qui est pas forcément extrêmement fédératrice là où Harry Potter vous avez plein de gens qui font du contenu Harry Potter sur internet vous avez plein de gens qui parlent de Star Wars vous avez plein de gens qui parlent du Seigneur des Anneaux très peu de gens parlent de Hunger Games sur internet et je trouve ça dommage je trouve ça vraiment très dommage parce que c'est vraiment une saga qui mérite vraiment beaucoup plus que ce qu'elle a actuellement je trouve parce qu'elle est intelligente parce qu'elle est brillante parce que c'est très intéressant il y a des personnages qui sont tous absolument attachants et tous absolument géniaux et extrêmement bien écrits et à bien des égards je trouve aussi que c'est une saga qui est particulièrement bien écrite en termes de littérature cette fois-ci franchement Hunger Games si vous connaissez pas allez-y foncez c'est super bien commencez par voir ce film là si vous voulez aller le voir au cinéma tant qu'il y est parce que ce serait vraiment très 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 dommage de passer à côté c'est un grand film pour moi c'est vraiment quelque chose qui va rester dans ma mémoire c'est un film que je vais retourner voir complètement au cinéma peut-être plus d'une fois je ne sais pas combien mais j'ai déjà envie de le revoir là alors que je suis allé le voir hier au moment où je tourne je ne peux que vous conseiller d'y aller surtout si vous aimez Hunger Games et si vous ne connaissez pas et bien essayez vous verrez bien je pense que ça va vous plaire quand même ah oui puis d'autant plus que quand on voit un petit peu la caméra comment elle travaille là-dessus enfin il y a des plans qui sont absolument magnifiques vous avez des plans sur le Capitole qui sont super bien des moments de jeu de caméra au niveau des combats notamment qui sont super bien chorégraphiés il y a vraiment des moments où vous avez peur pour les personnages même moi qui connaissais déjà l'histoire parce que j'ai lu le bouquin j'avais peur pour les personnages et toutes les scènes sont extrêmement bien retranscrites tout est fait de manière à ce que ce soit vraiment le plus fidèle possible au livre originel et enfin voilà quoi c'est super bien franchement Hunger Games la balade du serpent et de l'oiseau chanteur je vous le conseille largement c'est sûrement mon film préféré de l'année et sur ces bonnes paroles et bien écoutez je pense qu'on va passer à la partie avec spoil puisque je vais maintenant un petit peu entrer dans les détails je vais vous parler des choses qui m'ont un petit peu frustré par moment parce qu'il y a quand même un ou deux points où j'ai eu une frustration et je vais essayer de développer un petit peu mon avis sur certaines scènes qui m'ont vraiment particulièrement marqué et pour ça on se retrouve dans un tout petit instant dans la partie avec spoil donc si vous ne voulez pas être spoilé ne regardez pas cette partie parce que ça commence maintenant et voilà nous sommes maintenant en partie avec spoil à partir de maintenant je vais pouvoir me lâcher un petit peu plus je vais pouvoir un petit peu plus rentrer dans les détails donc à partir de maintenant je considère que soit vous êtes là parce que vous avez vu le film ou alors parce que vous pouvez être spoilé ça ne vous intéresse pas de ne pas être spoilé en tout cas moi je vais raconter des trucs maintenant ok alors on y va c'est parti déjà le premier point que j'avais vraiment envie d'aborder c'est toutes les scènes qui sont vraiment extrêmement cool moi j'avais hâte de voir un truc en particulier déjà c'était Lucie Gray parce que c'est mon personnage préféré de la saga Hunger Games aujourd'hui maintenant c'est clairement mon préféré vraiment j'étais très 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 pressé de voir ce que ça allait donner à l'écran et alors là mais j'étais complètement sous le charme quoi c'était vraiment absolument génial Rachel Ziegler joue le rôle à la perfection et en plus de ça il y a plein de scènes que j'avais hâte de voir pour voir un petit peu comment ça allait donner notamment la scène de la moisson parce que c'est une scène qui est vraiment extrêmement importante dans le livre c'est la scène où Coriolanus découvre Lucie Gray et en fait la scène normalement à la base vous avez Lucie Gray qui va venir se faire moissonner et elle va venir glisser un serpent dans la robe d'une fille on sait pas qui c'est au début et tout ce qu'on sait c'est que cette fille elle ne l'aime pas et après elle va chanter pour montrer aux autres qu'elle n'a pas peur d'Hallywanger Games alors qu'en fait elle est terrifiée mais pour relever un peu le défi pour défier le Capitole et pour commencer déjà à montrer un signe de rébellion et cette scène là dans le bouquin était particulièrement intéressante et du coup j'avais très très hâte de voir ce que ça allait donner à l'écran et franchement c'est super bien elle est vraiment très très bien faite en particulier la chanson c'est toujours difficile quand on lit un bouquin d'imaginer l'ère d'une chanson en particulier quand c'est traduit donc j'étais aussi très très pressé de voir ce que ça allait donner les airs qu'ils allaient inventer pour ces chansons là pour le coup c'est un film puisque Lucy Gray est une musicienne itinérante et donc du coup forcément la musique a une grande importance c'est grâce au chant qu'elle va réussir à séduire le public et qu'elle va réussir à s'attirer des sponsors à s'attirer des dons qui vont pouvoir ensuite l'aider dans l'arène pour que Corio puisse l'aider lui envoyer des cadeaux et franchement c'est super cool c'est vraiment extrêmement bien fait de temps en temps vous avez même des moments où la salle a rigolé parce qu'il y a eu de l'humour mine de rien il y a une petite scène à un moment donné en particulier où Coriolanus elle se fait attaquer de toutes parts ils peuvent envoyer des cadeaux à leur tribu en leur envoyant des drones et en fait au moment où Lucy Gray dans l'arène est complètement encerclée Coriolanus se met à lui envoyer plein de bouteilles d'eau pour qu'il y ait plein de drones qui débarquent d'un seul coup sur l'arène et pour que ça foute le bordel et pour que ça puisse la sauver pour qu'elle puisse en sortir grâce à la diversion et à un moment donné vous avez un personnage qui dit « Hey mais t'as pas le droit d'aider ton tribu » et lui il fait « Je lui ai envoyé de l'eau c'est tout » alors que évidemment que c'était pour créer une diversion et pour pouvoir attaquer les autres tribus avec les drones et là je me souviens que les gens ont rigolé comme quoi dans une scène aussi dramatique dans un film aussi dramatique aussi grave parce que tout ce qui se passe est quand même grave c'est quand même des enfants qui s'entretuent dans une arène et pour le coup il est beaucoup plus sombre que les autres films j'ai trouvé que ce film là était vraiment particulièrement sombre et en fait il y a beaucoup de choses que j'ai adoré vraiment c'est super bien en gros on comprend aussi qu'ils ont vraiment besoin l'un de l'autre Lucy Gray et Coriolanus c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très marqué en fait puisque lui a besoin d'elle pour gagner les Hunger Games parce que lui s'il ne gagne pas les Hunger Games il ne gagnera pas l'argent promis au vainqueur et du coup s'il ne gagne pas l'argent promis au vainqueur en fait toute sa famille va finir par crever la dalle parce qu'au début du film ils sont tous extrêmement pauvres parce qu'ils sortent de la guerre qui a précédé les Hunger Games l'âge des Hunger Games en tout cas et donc c'est une famille qui a perdu énormément la famille Snow dans cette guerre et donc forcément il a vraiment besoin de se reconstituer un pécule pour pouvoir survivre donc il a besoin d'elle pour survivre et elle aussi a besoin de lui pour survivre parce que du coup elle venant du district 12 n'ayant jamais combattu elle n'est pas super forte etc et elle va vraiment avoir besoin de Coriolanus pour pouvoir se sortir de là donc en fait il y a une alchimie qui se crée déjà de base une alliance naturelle qui va se créer entre les deux parce que chacun a besoin de l'autre pour survivre d'une manière différente et à partir de là et bien en fait ils vont carrément commencer à développer de l'amour ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et la relation fonctionne extrêmement bien c'est vraiment en fait vous comprenez énormément de choses il y a énormément de trucs qui sont expliqués dans le film et qui permettent ensuite de comprendre ce qui va se passer plus tard et là pour le coup je peux pas vraiment développer parce qu'il y a énormément de théories que j'ai déjà abordées et dont j'ai envie de vous parler des nouvelles que j'ai pas encore abordées qui vont finir par arriver sur la chaîne d'ailleurs si vous voulez voir une théorie excellente sur Lucy Gray je vous la mets juste là elle est vraiment très très bien et après bon forcément il y a quelques petites choses qui sont passées à la trappe et que je regrette un tout petit peu c'est notamment le peuple des Covei qui n'est pas assez développé je pense parce que normalement dans le bouquin on passe énormément de temps dans le District 12 parce qu'à un moment donné du coup Snow va tricher pour gagner les Hunger Games et comme il va se faire gauler et bah du coup il va devoir en fait partir en exil il va être banni du Capitole pour pouvoir aller et en fait rentrer dans les pacificateurs il va devenir un soldat tout simplement voilà et donc il va se retrouver au District 12 pour pouvoir ensuite retrouver Lucy Gray et normalement une fois qu'il arrive dans le District 12 on fait la connaissance du peuple de Lucy Gray les Covei qui sont des musiciens itinérants et ces Covei là on les voit vraiment très peu dans le livre ils étaient vraiment extrêmement importants il y avait vraiment un très très long moment où Coriolanus Snow apprenait vraiment qui sont les Covei comment est-ce qu'ils vivent etc et ils commençaient à se prendre d'affection pour leur mode de vie et tous ces trucs là et c'est vrai que c'est dommage je regrette un peu qu'on n'en ait pas plus parlé des Covei parce qu'il y avait Maudivori qui est un personnage extrêmement important parce que pour le coup Lucy Gray normalement dans le bouquin normalement c'était comme ça excusez-moi si je fais beaucoup de comparaisons avec le bouquin mais en même temps c'est une adaptation je suis obligé la chanson de l'arbre du pendu Lucy Gray l'écrit pour Snow du coup ça crée toute l'ironie dans la suite de l'histoire puisque du coup ça deviendra le chant de la révolution contre Snow alors qu'à la base cette chanson a été écrite pour lui et là dans le film on ne le comprend pas parce que justement en fait à un moment donné il y a Snow qui débarque sous l'arbre et en fait elle est là en train de chanter cette chanson dans une clairière et il dit ah bah on m'a dit que tu serais là normalement la chanson de l'arbre du pendu c'est une chanson qui était censée avoir été écrite pour Snow pour lui dire viens me retrouver sous l'arbre du pendu c'était une chanson qui était censée lui donner rendez-vous à lui spécifiquement en secret que ça passe discrètement parce qu'elle chantait ça pendant ses concerts et ça lui donnait en fait le lieu de rendez-vous donc normalement c'était ça il n'était pas du tout censé la trouver en mode on m'a dit que tu serais là donc voilà donc ça c'est le petit point où je me suis dit ah c'est dommage on a perdu vraiment le sens de la chanson de l'arbre du pendu ça reste très bien il n'y a vraiment aucun problème c'est pas un problème majeur clairement si je devais donner une note au film quasiment 20 sur 20 tellement j'ai adoré mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit ah c'est dommage parce que là on perd vraiment le côté un peu subtil du truc parce qu'il y a vraiment des sens très importants qui sont passés à la trappe et par contre il y a vraiment un point qui pour moi est vraiment un petit peu dommage alors soit c'est parce qu'on n'a pas la même compréhension de l'oeuvre avec la réalisation de ce film soit c'est le film qui fait passer un petit peu Rachel Zegler enfin Rachel Zegler Lucy Graybird pour quelqu'un qui n'est pas comme ça parce qu'à la fin en fait normal à la fin en gros Lucy Gray et Coriolanus Snow se mettent à commencer à douter l'un de l'autre parce que Coriolanus Snow pour sauver Lucy Gray a tué des gens et à un moment donné il lui dit oh là là c'est bon j'en ai eu assez j'en ai tué 3 et en fait Lucy Gray n'est au courant que de 2 donc elle va lui poser la question comment ça 3 ce qu'elle ne sait pas c'est qu'il a aussi tué Séjanus qui était son meilleur ami enfin à cause de lui Séjanus est mort et elle elle l'aimait bien Séjanus c'était aussi un ami quelque part de Lucy Gray comme Coriolanus du coup commence à ne pas vouloir lui dire ah non non je me suis gouré oui 2 oui 2 t'as raison c'est ça et bah en fait elle va se mettre à ne plus lui faire confiance et avoir peur un peu de lui parce qu'elle va se dire putain mais en fait il a tué Séjanus parce qu'elle va le comprendre un peu toute seule mais qu'est-ce qu'il me dit qu'il va pas finir par me buter moi aussi du coup et normalement elle est censée commencer à avoir peur de lui mais elle est pas censée le dénoncer c'est à dire qu'à la fin à un moment donné Lucy Gray dans le film fait comprendre à Coriolanus Snow que maintenant une fois que que la seule chose qui le relie à un meurtre c'est elle qu'elle est la seule témoin gênante potentiellement et en fait Coriolanus Snow le comprend Coriolanus à un moment donné lui demande oui mais tu vas pas me dénoncer et il fait non mais genre un nom pas sincère dans le film là où dans le livre elle était sincère et en fait on comprend là dans le film on a l'impression que c'est elle qui va le dénoncer si il ne fait rien et du coup dans le film il essaye de la buter parce qu'il se met à avoir peur qu'elle le dénonce dans le livre c'était pas du tout comme ça dans le livre c'était lui qui se mettait à se faire des putains de films c'était lui qui devenait complètement parano à la fin et il essaye de la tuer parce qu'il est sûr qu'elle va le balancer alors qu'il n'y a rien qui va dans ce sens normalement c'est lui qui surinterprète c'est lui qui se met à devenir complètement cinglé à la fin de l'histoire en fait et se finit cette phrase ce sont les choses auxquelles nous tenons le plus qui nous détruisent la phrase qui est pour moi l'une des plus importantes de toute l'histoire parce qu'elle explique énormément de choses aussi c'est une phrase qui est extrêmement importante dans l'histoire de Hunger Games bien plus que puisse le sort vous être favorable et voilà donc c'était vraiment sur ces deux petits points là à la limite où je pouvais dire que bon c'était un petit peu dommage mais d'un autre côté pour les covées je comprends parce que forcément ça aurait nécessité quasiment une demi-heure de film en plus et le film dure déjà longtemps donc c'était normal à un moment donné il fallait accélérer sur certaines choses par contre c'est vrai que j'ai trouvé un tout petit peu dommage la fin où on a l'impression que Lucy Gray devient un peu contre Coriolanus alors que non elle elle l'est pas elle elle lui dit tu peux me faire confiance en plus elle lui dit à un moment donné dans le film elle lui dit je suis super digne de confiance fais moi confiance je suis sûrement la personne en qui tu peux avoir le plus confiance au monde et dans les covées en fait la confiance c'est quelque chose de primordial donc en fait elle ne l'aurait jamais trahi même si elle savait qu'il lui mentait elle ne l'aurait pas trahi c'est le point qui est dommage c'est que ça colle pas en fait avec le personnage à la fin on a vraiment l'impression que c'est un autre personnage dans ce film on a vraiment l'impression que Lucy Gray a complètement changé du tout au tout elle est passée du oui oui fais moi confiance à j'ai peut-être le balancé ça lui ressemble pas ça lui ressemble pas du tout cette attitude normalement c'est vraiment Snow qui est censé se faire un film de malade qui est censé devenir parano et c'est lui qui est en train d'imaginer des choses et c'est pour ça qu'il pète un plomb c'est parce qu'il a plus confiance en elle alors qu'elle oui ceci dit ça reste un énorme point de détail bien évidemment que le film est super bien évidemment que je l'ai adoré comme je vous ai dit j'ai envie de le revoir on va en reparler vous pouvez être sûr et certain qu'on va reparler de Hunger Games parce que j'ai bien l'intention de profiter de ce nouveau film pour pouvoir commencer à refaire des vidéos dessus et pour pouvoir vous présenter des théories parce que j'avais une théorie en tête à un moment donné c'est surtout ma femme en fait pour tout vous dire qui a eu de l'idée et moi je me suis dit putain j'avoue c'est trop bien et donc du coup j'ai commencé à la développer un petit peu dans mon coin et j'ai une théorie que j'aimerais vous présenter en rapport avec Hunger Games et je ne voulais pas vous en parler avant que le film soit sorti parce qu'en particulier bah en fait j'attendais que le film sorte pour que tout le monde puisse avoir exactement l'histoire en tête parce que le bouquin tout le monde ne l'a pas lu j'ai bien vu ce qui s'est passé quand en fait j'ai commencé à faire des vidéos sur Hunger Games juste sur le support du livre au final il n'y avait pas grand monde qui allait les voir tout simplement parce que bah oui les bouquins c'est pas forcément aussi grand public que les films alors que le film lui pour le coup je pense qu'il aura son petit succès et s'il ne l'a pas c'est pas normal parce qu'il est vraiment extrêmement bien voilà sur ces bonnes paroles et bien j'espère que ça vous a donné envie aussi de regarder la suite des vidéos je vous mets des vidéos dans la description qui parlent un petit peu de ce film parce que après la sortie du livre on en avait déjà pas mal parlé on avait fait des théories je vous mets tout ça dans la description et sur ces bonnes paroles je vous dis à la prochaine je vous fais tout plein de bisous n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous mets deux autres vidéos juste ici si jamais vous voulez poursuivre un petit peu votre aventure sur Hunger Games et en attendant je vous fais tout plein de gros bisous c'était XionXS à la prochaine Ciao